Je m'appelle Anne, j'ai vécu un Noël particulier l'année dernière, c'était pendant mon voyage de noces. J'étais en Patagonie, donc au Chili et en Argentine. Pendant le voyage, on était entourés de montagnes, on était perdus au milieu de nulle part et on ne s'est pas du tout rendu compte que c'était l'Avent, que c'était Noël. On n'avait pas de préparation matérielle, pas de magasin, pas de décoration de Noël. On n'a pas fait de shopping et cette préparation matérielle, même d'en parler avec nos familles, nos amis, on n'avait pas du tout. Donc, on ne s'est pas vraiment rendu compte que Noël approchait. Sauf un jour, on est arrivé dans une ville et là, c'était vraiment l'effervescence. Pour le coup, il y avait des décorations de Noël, ça brillait partout. Et là, on s'est dit, tiens, c'est vrai, c'est bientôt Noël. Et donc, par contre, on n'a pas vécu cette préparation matérielle. Donc, ça, c'est plutôt positif parce qu'on n'a pas été happé par ce côté consommateur. En revanche, on n'a pas trop vécu non plus de préparation spirituelle. Donc, ça veut dire qu'on allait aux messes de l'Avent du dimanche. Mais c'est tout. On ne s'est pas plus préparé que ça. Et voilà. Et en fait, le jour de Noël, je suis allée me confesser. Et j'explique aux prêtres que... Je lui explique un peu le contexte du voyage. Donc, on fait de la randonnée, qu'on a une vie super simple parce qu'on a juste notre tente, notre sac à dos. Et voilà. Et on vit grâce aux gens, en fait, qui nous accueillent chaque jour. Et voilà. Je lui dis que je suis un petit peu honteuse parce que je n'ai pas du tout préparé mon cœur à Noël, que je n'y ai pas du tout pensé. Et que là, tout à coup, ça arrive. Et je ne suis pas prête. Et donc, le prêtre me dit, en fait, si vous vous êtes préparé à Noël parce que le fait de vivre avec votre mari tous les jours, de partager ce voyage à deux, d'observer la nature, de la respecter, de vivre avec elle. Et voilà, je lui expliquais que j'étais impressionnée par la grandeur de la nature, des montagnes, des paysages que je voyais. Et il m'a dit que ce qui était magnifique, c'était ça, en fait. C'était de savoir s'émerveiller, enfin, que je m'émerveille de tout ce que je voyais. Et voilà. Donc, j'ai été très touchée par ça, par ce qu'il m'a dit. Et puis, il m'a dit que c'était également le fait de vivre très simplement au jour le jour. Et qu'en fait, mon cœur était quand même prêt à recevoir la venue de Jésus qui était tout petit, en fait, qui était tellement grand. Et voilà. Et en fait, pour nous, Noël, ça a été une journée comme les autres, enfin, en tout cas, en apparence. On n'a pas eu de repas familial, on n'avait pas de sapin. Voilà. On a quand même fait de la randonnée. Donc voilà. Par contre, c'était quand même un jour de fête dans nos cœurs. Et voilà. Donc, c'était super, mais c'était très particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada